C'est quoi ? Chez Jean on fait quoi ? Tu veux qu'on fasse quoi là ? On est bien ici ! Ben venons aux bourges, toujours on est au même endroit ! Ben on parle ? Je sais pas moi, venons aux bourges d'ici ! Pour aller où même ? Ben sur Paname ! Tu veux faire quoi là-bas ? T'as même pas de naviguer ? Même de prendre des transports ! Parce que toi tu vas même pas bouger d'ici ! T'es déjà partie à Paris ? Je sais même pas ! Ben viens au bout du quartier ! Pour faire quoi ? Il va se faire contrôler de 5 minutes ! J'aime pas les gens qui l'aiment de banlieue ! Ouais c'est un mauvais image de nous ! Mais en vrai c'est quoi la banlieue ? Est-ce que c'est la même chose que la cité ? Non, y'a pas que ça ! Mais en vrai c'est quoi la banlieue ? C'est quoi la banlieue ? Nous sommes à l'est de la banlieue parisienne, dans la commune de Villiers-sur-Marne. Ici, les bâtiments qui dominent l'horizon sont les tours HLM du quartier des Hauttenous. Nous avons rencontré quelques habitants ou personnes originaires du quartier. On est une des premières familles, en fait, à être installées. Quand je dis première famille ? Première famille ouest-africaine. Génégalais, mauritaniens, maliens, tout ça. C'est une des premières familles. Avant nous, il y avait la plupart que des Portugais, des Arabes, et certaines familles entières. Certaines familles entières. Certaines familles entières. On est implanté depuis pas mal de temps. Moi, je suis le sixième enfant. Ça va. Je suis pas le plus grand. Le plus grand, il a 49 ans. Donc, on est un peu sur la plupart des générations. Donc, moi, Josué, Josué Assor, je suis, je peux dire que je suis né au quartier, que j'ai grandi au quartier. On faisait partie des premières familles entières. On arrivait là-bas avec les vaux séjours. On a connu sa famille. Mais en fait, moi, j'ai mes oncles qui ont grandi là-bas. Et après, moi, je suis l'autre génération. Je suis la génération juste après. Et je suis parti du quartier. Je devais avoir, je ne sais pas, 14 ans. Mais bon, après, je suis resté sur Villiers. Et puis, en général, quand on grandit à Villiers ou quand on grandit au Lou, on ne parle jamais vraiment. Comment s'est passée l'installation à votre enfance à l'Asili ? Quand ils sont arrivés, il y avait des quartiers. On peut dire qu'il y avait Flore, Triton, Couperin. Mais c'était divisé, en fait. Je sais qu'à Flore, par exemple, il y avait énormément d'Asiatiques. Essentiellement d'Asiatiques à Flore. Ça ne la fait pas. Après, nous, on était une famille anti-aise à Flore. Mais il y avait aussi les Beaux-Séjours. Il y avait aussi comme famille les Haïtali. Les Haïtali aussi. Ils sont arrivés très vite. Après, ils sont partis sur Couperin. Mais on va dire que la plupart des familles maghrébines étaient plus centrées sur Triton. Ils étaient plus centrées sur Triton. Bon, moi, c'est un peu comme Josué. Ma famille était déjà implantée. Après, de ce que j'ai eu comme info, par rapport à mes parents, c'est qu'ils venaient d'Apris. Mon père s'est installé d'abord. Ma mère qui l'a rejoint. Ils étaient sur Triton, mais à la partie où vous n'avez pas connu, c'était là où il y avait le bassin. Avant, anciennement. C'était Beverly. C'était ça. C'était notre côté au niveau du quartier. Si vous parlez du bassin, c'est beaucoup de souvenirs pour beaucoup d'enfants. Et eux, ils étaient plus implantés vers là. Et après, ils ont été partis dans la partie du fond, Triton. Mais ils sont arrivés. C'était, comme je disais, une des premières familles ouest-africaines. Il y avait beaucoup d'Afrique centrale dans le quartier. Et c'est venu après derrière nous, petit à petit. Il y avait de voix à cette époque. C'est que nous, au niveau de Friedberg, comme au niveau de tout quartier, c'est qu'on avait des juifs, on avait des musulmans, on avait des chrétiens, on avait des athées. On avait tout, en fait. On est arrivés, il y avait un mélange d'asiatiques, arabes, noirs. Et on cherchait pas à... Comme on vivait de notre différence, en fait. On a appris à se connaître, on s'enrichissait. C'est comme ça que la plupart des familles qui sont là depuis très longtemps, en fait, on grandit ensemble et il n'y avait pas de différence. On ne faisait pas de... C'était tous du même quartier. Il n'y avait pas partie noire, partie arabes. On a appris à grandir comme ça tous ensemble. Victoria ? Que pensez-vous de l'évolution du quartier au fil des années ? Les parents, on avait la possibilité de rester même jusqu'à 21h quand on était, parce que tout le monde savait qu'il y avait tout le monde au même endroit. Il n'y avait pas ce côté où tout le monde était éparpillé, tout ça. Donc il y avait une vraie ambiance, en fait, dans le quartier. Moi, je vois aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que vous, vous vivez dans les travaux. Moi, depuis... En fait, les travaux, les travaux, ils ont commencé, j'étais au lycée. Voilà, voilà. Donc, pour moi, vous êtes une génération qui n'a jamais connu, qui n'a jamais pu profiter pleinement du quartier. Vous n'êtes pas la seule. Il y a plusieurs générations qui n'ont pas pu profiter pleinement du quartier. Il faut savoir qu'avant, le quartier, il était... On aimait bien le comparer aux... Asterix Obélix. Asterix Obélix. Vous voyez, Asterix Obélix. Vous voyez le petit village gaulois, là. En fait, le quartier, il faisait penser à ça parce que, en fait, de l'extérieur, on ne voyait pas ce qui se passait dans le quartier. Comme une bulle. Parce que c'était... Il y avait... Il y avait le centre commercial, et le centre commercial était assez haut. Et c'était un rempart entre la ville et le quartier, en fait. En fait, là où... La première fois où je suis sorti vraiment du quartier, c'était pour aller à Doher. Vous voyez, c'était ma grande sortie. Parce que... On ne se rendait pas compte, en fait, parce qu'on était jeunes et tout ça, mais on vivait entre nous. On ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Donc, après, vraiment, le premier contact avec l'extérieur, façon de parler, mais avec des personnes hors de la ville, c'était Doher. Léon Doher. Après... Après Doher, ça a été... Pierre Marie Curie. Il y a un autre parcours scolaire ou professionnel parce que vous avez habité dans une cité. Quoi qu'on dise, on nous juge... Le premier avis, c'est sur la couleur, sur la religion, sur le département, sur le quartier. Souvent, la plupart des gens qui vont avoir des avis négatifs sur l'endroit d'où vous venez, il faut seulement leur demander si eux ont grandi dans ce type d'endroit. Si quelquefois, ils vont vous parler de quelque chose qu'ils n'ont même pas vécu. Ils ne vivent même pas à cet endroit-là. Ils ne côtoient même pas les gens qui y vivent. Ils vont vous parler de cet endroit-là alors qu'il y a plein de bonnes choses. Et pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai connues grâce à... En fait, en grandissant dans ce quartier-là. Moi, un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est... N'hésitez pas à quitter le quartier et à bouger, en fait. Parce que souvent, nous, on bougeait beaucoup. On n'avait pas trop le choix. C'est l'époque de la carte... C'est la carte téléphonique, donc c'est compliqué. Pour voir les gens, on est obligé de se déplacer. Et je vous conseille vraiment, nous, ça nous a beaucoup servi de beaucoup bouger. Parce que souvent, ça désamorce pas mal de choses. En quelques décennies, Villiers a vu sa population et son urbanisme changer considérablement, donnant parfois l'impression, comme pour l'ensemble des villes de la petite couronne de l'Île-de-France, que les banlieues sont des zones de délinquance et de chômage. Mais cette image relayée par les médias était justifiée. On a toujours une mauvaise image dans les médias. C'est pas ça. C'est juste que les gens, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Il y a des gens que je connais, par exemple, ils vont chercher du boulot. Pourtant, ils ont des très bons diplômes, mais qu'ils trouvent pas parce qu'ils viennent des quartiers ou des cités. Non, carrément pas. Je pense que les médias, ils véhiculent ce qui fait de l'audimat, donc ce qui n'est pas tout le temps vrai. Et qu'ils devraient venir voir vraiment ce qui se passe. Mais effectivement, après, ça fera moins d'audimat et les gens regarderont peut-être moins. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. C'est souvent juste une petite partie de ce qui se passe réellement. Je pense que la banlieue, c'est toujours un peu le petit canard de la région parisienne. C'est toujours un peu une image un peu fantasmée que les médias nous donnent. C'est toujours soit on est trop campagnard parce que justement, on est trop loin de Paris et on n'est pas assez attractif. Ou soit alors complètement, on est trop dans une urbanisation, mais une urbanisation qui est excessive avec l'image qu'on donne très mauvaise de tout ce qui est logements sociaux. Voilà les cités. On se retrouve avec des gens de très mauvaise fréquentation, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment pour le coup une image qui est quand même présente. C'est une certaine vérité, mais ce n'est pas l'entière vérité. Ce n'est pas l'image entière de la banlieue. En tout cas, ce n'est pas celle que moi, je vois. Cette vision pourrait cependant changer avec le projet du Grand Paris Express, qui, en plus de faciliter les temps de transport des franciliens à travers la région, tend à casser l'amalgame souvent fait entre banlieue et cité, et dynamiser la ville comme nous l'explique M. le maire Jacques-Alain Bénisti. Pouvez-vous décrire en quelques mots qu'est-ce que le Grand Paris ? Donc le projet du Grand Paris s'est constitué avec ça. Des gares, des clusters universitaires. On est dans le cluster Descartes, donc avec Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Des clusters réunis. On a notre gare et le pôle économique qui va s'y développer. Mais, quand on a commencé à parler du pôle économique, les entreprises sont venues. Ah, on est intéressé, puisque vous avez une gare du Grand Paris, etc. Mais, M. le maire, il y a un problème. Parce que dans votre gare, on ne peut pas aller à Paris. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à Paris. Et là, il a fallu travailler à une gare d'interconnexion pour que les entreprises, pour qu'elles soient intéressées par le projet, qu'elles soient à égal distance des deux aéroports, 27 minutes de Charles-le-Gaulle, 27 minutes d'Orly, 23 minutes de Paris, par une gare d'interconnexion au RERE, et surtout 17 minutes de Rodistet. Et donc, à partir de ce moment-là, on avait déjà tous les atouts. On avait notre gare du Grand Paris, on avait notre gare d'interconnexion, on avait les terrains nécessaires autour pour construire ce pôle économique, mais il manquait quelque chose. Et, comme je faisais partie des Pas-Marne, qui est l'aménageur public qui s'occupe de tout, Marne-la-Vallée, d'Euro-Disney, etc., un jour, il y a une réunion pour Euro-Disney en disant il faut qu'on construise un palais des congrès à Euro-Disney. Et là, je dis, j'ai une proposition à faire. Je propose que le palais des congrès de l'Est parisien se fasse aviller dans ma ville. J'ai une gare du Grand Paris, j'ai une gare RERE qui se fait, et j'ai l'autoroute A4 à proximité. Quel a été votre rôle dans ce projet ? Alors, le rôle du maire, évidemment, dans ce projet, est un rôle primordial. Mais le fait que j'ai été pendant 15 ans député a apporté un plus. Je pense que si je n'avais été que maire, je pense qu'on n'aurait jamais eu la gare du Grand Paris ni le palais des congrès. Ce qui a facilité les choses, c'est le fait, un, que j'étais député, et deux, que j'ai eu la chance que le président de la République me choisisse pour rapporter ce grand projet. Voilà. Donc ça a été un rôle, évidemment, primordial. Et surtout, j'avais une capacité d'imposer les choses, parce que j'étais non seulement le député maire, mais j'étais aussi le rapporteur du projet. Et combien coûte le projet ? Qui le finance ? Le projet coûte, évidemment, des dizaines de millions d'euros. L'État était propriétaire de ces terrains en friche. Donc l'État a vendu ces terrains à l'aménageur public, à un coût qui n'était pas négligeable. Et donc, le rôle des Pamarnes d'aménageurs publics, c'est de faire en sorte d'équilibrer. Quand est prévu l'inauguration de la nouvelle gare ? On aura notre gare de terminer en 2023. Donc on aura trois ans de retard. Mais la gare sera inaugurée simplement que début 2025. Parce qu'elle sera inaugurée sur le premier tronçon, Sèvres, donc à l'ouest, jusqu'à Noisy-le-Grand. Derrière la gare, donc, de Villiers. Voilà. Donc, c'est normalement prévu le premier semestre 2025. On inaugurera cette gare. Nous avons voulu savoir ce que les villierains pensaient du projet du Grand Paris et du nouveau quartier, Marne-Europe, qui se créera autour de la gare. Ça va augmenter l'attractivité. Ça va aussi améliorer l'image de la ville. Il y aura beaucoup plus d'accessibilité, plus de gens. Oui, je trouve que c'est une bonne opportunité et surtout pour Villiers, car ça va enrichir la valeur immobilière. Et pour le travail, etc. C'est bien parce qu'on pourra se dépasser plus facilement sur Paris. Et je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité. Après, comme dans tout projet, il y a un côté positif et un côté négatif. Je pense que les gens ne sont pas forcément au courant du but et de l'objectif du Grand Paris. Donc, forcément, ça fait des mécontents. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'un peu plus communiquer sur le projet du Grand Paris et de ne pas oublier qu'effectivement, ça va ramener des Parisiens qui ne trouvent pas forcément d'appartement à Paris, qui vont peut-être venir vivre à Villiers. Donc, du coup, ça va enrichir la ville. Mais les gens qui sont déjà délaissés, qui habitent dans les quartiers prioritaires et qui n'ont pas déjà un mode de vie qui est confortable, il ne faudra pas les oublier. Il y aura plus de flux, plus de trafic et peut-être plus d'habitants. Je pense que ça va favoriser la mobilité, permettre de rallier les banlieues entre elles et du coup, favoriser les déplacements. Mais les déplacements transports publics, peut-être que les gens, du coup, laisseront leur voiture un peu plus chez eux. Je pense que d'un point de vue écologique, du coup, ça sera positif. Pour ce qui est, après, il y aura toujours une nuisance durant les travaux. Il fallait s'y attendre. Surtout que ce sont des travaux qui sont quand même assez longs. Donc, je pense que pour les habitants, un peu comme moi, potentiellement des retards de train ou des travaux sur la voirie sont à attendre. Et on les voit déjà un peu maintenant. Mais bon, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez positif sur le long terme. J'ai vu qu'il y aura toujours, enfin, bientôt, j'espère en tout cas, la gare du Grand Paris. Ok. Qui aidera les jeunes à chercher du boulot, même pour aller d'un endroit à l'autre plus facilement. Parce qu'un RER, ce n'est pas suffisant. Du coup, le Grand Paris est là pour nous aider. On a hâte, quoi. Nous avons également voulu avoir l'expertise d'un villiérin ayant fait carrière au sein de la RATP sur le projet de la gare. En termes de mobilité humaine, oui, c'est très important. Parce que ça va permettre de faciliter les déplacements de l'ensemble des Franciliens. Ça va permettre de créer des rocades. En fait, le Grand Paris est une grande rocade qui tourne autour de Paris et qui vient permettre de faire des liens et des liaisons depuis l'extérieur de Paris jusqu'au centre de Paris ou pour rejoindre des lignes déjà existantes qui, pour certaines, sont saturées, sont beaucoup trop empruntées. Et ça va raccourcir les temps de parcours et faciliter la vie à tout le monde. Ça, c'est une certitude, oui. J'ai trouvé, moi, personnellement, que c'était une opportunité, pour parler de la commune elle-même, en fait, une opportunité pour la commune en termes d'emploi, en termes de facilité de déplacement, de commerce, et de, disons, faciliter à la fois les déplacements, faciliter les achats, les rencontres, puisqu'il va y avoir, comme vous le savez, il va y avoir un palais des congrès, il va y avoir des espaces de bureaux, donc il pourrait y avoir du télétravail, des gens qui n'auront plus forcément besoin de se déplacer pour travailler, pour se rendre à Paris. Ben voilà, tout sera facilité au niveau de l'emploi, au niveau des commerces, au niveau des loisirs. Ça sera aussi beaucoup plus facile pour les loisirs, parce que ce palais des congrès, les salles de spectacle qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir d'autres, il y aura des cinémas, il y aura des... Il y a plein de choses qui vont faire que notre commune va se renforcer à tout point de vue, quoi. Et au point de vue économique, ça va être aussi... Notre commune va devenir, elle est déjà en voie de le devenir, mais elle va devenir une commune qui va être beaucoup plus attractive pour l'ensemble des villiérins et des futurs villiérins, donc... Les travaux de la future gare et du quartier Marne-Europe ne sont pas les seuls travaux ayant lieu actuellement à Villiers. Le projet du Grand Paris a poussé la commune à entamer de grands chantiers de réhabilitation dans divers quartiers, notamment au sein du centre-ville. Est-ce que les travaux du centre-ville et du city-stade sont liés au Grand Paris ? En paradoxe à ce quartier d'affaires, il faut garder notre petit cœur de ville. C'est un petit peu le centre-ville, enfin le cœur de ville, c'est un petit peu notre petit nid. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une valeur ajoutée à notre ville. Le fait d'avoir les anciens bâtiments, etc., les coursives et autres. Donc j'ai dit, on va essayer de mettre en valeur ce cœur de ville en essayant de le mettre plus piéton. On va l'ouvrir aux villiérins qui veulent marcher et non pas circuler en voiture. Et donc, on a refait des travaux en centre-ville pour qu'on privilégie les piétons aux véhicules. Alors la semaine, il y aura une cohabitation entre les véhicules et les piétons. Mais le week-end, on va favoriser les piétons. C'est-à-dire que les gens viennent se balader dans le centre-ville, face leurs courses, etc., mais en privilégiant donc le piéton à la voiture. Ainsi, l'ensemble du projet du Grand Paris Express offre une nouvelle dynamique à Villiers-sur-Marne et la construction de la future gare en sera le point d'orgue en termes d'emploi et de mobilité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada